Visibility Operations Center, c'est notre plateforme de visibilité pour les chargeurs. Quand l'utilisateur entre sur la plateforme, il arrive sur une page d'accueil comme vous pouvez le voir sur cette démo. Cette page d'accueil est complètement configurable pour chaque utilisateur. Dans cette démo, nous allons vous présenter quelques cases d'usage pour optimiser votre chaîne d'approvisionnement. Imaginons que vous êtes responsable d'un site logistique. Sur la page d'accueil, vous pouvez configurer une carte qui va vous donner accès à tous les ordres de transport qui vont arriver sur les sites que vous gérez. Vous pouvez choisir plusieurs filtres, par exemple le mode de transport, les statuts, les dates, les transporteurs, etc. Vous pouvez cliquer ici, par exemple, et vous avez accès à 11 ordres de transport qui vont arriver sur le site que vous gérez. Vous aurez accès ici à un peu plus de détails. Sur la partie gauche, vous avez un certain nombre de filtres pour filtrer davantage sur cette page détaillée. Lorsque vous cliquez sur un ordre de transport, vous aurez alors d'autres détails comme la carte avec les positionnements GPS du camion et les différents statuts. Imaginons maintenant que vous travaillez au sein du service client et vous avez un client qui vous demande où en est sa livraison, son colis ou ses palettes. Avec un numéro de référence, vous pourrez chercher, grâce à ce numéro, le transport qui est associé à ce produit. Ici, dans cet exemple, vous voyez que cet ordre de transport est en retard. Vous pouvez cliquer sur le détail et vous pouvez voir que le retard a été pris sur le premier site en chargeant. Comme le produit est associé à cet ordre de transport, vous serez alors en mesure de répondre à votre client. Imaginons maintenant que vous êtes responsable de la chaîne d'approvisionnement. Vous voulez comprendre la performance de vos sites logistiques, vous allez pouvoir créer des rapports analytiques grâce à notre solution Project 44. Vous pouvez avoir des analyses par transporteur, par site, qui peuvent être très détaillées. Vous cliquez sur Location Analytics pour comprendre ce qu'il se passe sur vos sites logistiques. Dans cet exemple, vous triez vos sites logistiques par temps de chargement ou déchargement. Vous pouvez comprendre ainsi quels sont les sites qui mettent le moins de temps à charger ou décharger les marchandises. Ce sont quelques exemples et quelques cas d'usage qui sont souvent utilisés actuellement par nos clients et qui peuvent vous aider pour optimiser et maîtriser votre chaîne d'approvisionnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !